Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, il surfe sur les vagues comme sur les sciences depuis plus de 60 ans, portrait à suivre du scientifique, écrivain et entrepreneur Joël Doronet. Il surfe sur la vie tout simplement, c'est Gaëlle Musquet. Tu as une idée derrière la tech, ça tombe bien. Et j'aime même en me dire que dans cette idée, vous avez le même âge, vous avez un certain succès malgré la concurrence et pourtant, vous n'avez pas dit votre dernier mot, ni toi ni lui, lui c'est Ethernet, le câble réseau qui continue à faire des miracles. Oui, complètement, même s'il a été normalisé en 1980, il a quand même été mis en oeuvre il y a plus de 50 ans. 50 ans de bons et doyaux services de nos fameux câbles réseau. On va voir un peu la saga et pourquoi ce protocole est encore nécessaire dans nos infrastructures numériques. On le voit avec toi dans un instant. Dans notre question du jour, c'est le mois de mai, jusque-là, ça ne vous aura pas échappé. Fais ce qui te plaît, mais célèbre aussi l'Europe. Ce joli mois, comme il est maintenant dénommé, va voir des initiatives se succéder pour ouvrir le débat sur l'avenir politique, tech, éducatif du continent. Alors, une tech européenne, ça veut dire quoi exactement ? Et puis surtout, est-ce qu'il faut sauter sur sa chaise comme un cabri en criant « La tech, la tech, la tech ? » On va en parler avec nos invités aujourd'hui. Andréa Vaughan, vous êtes la cofondatrice de la European Champion Alliance. Vous nous direz quels sont justement ces champions et ces championnes du numérique que vous voulez voir grandir. Bonjour à vous. Bonjour, Marjane. Et à vos côtés, André Leuze-Krog-Pietry, vous êtes président de JEDI. Attention, suivez mon regard, Joint European Disruptive Initiative. Vous visez la Lune avec vos initiatives et vous voulez mettre l'innovation en orbite, l'ai-je bien dit ? Absolument, salut Marjorie. Et alors justement, on parle de tout ça dans un instant, mais d'abord, focus. Le prestigieux MIT, l'Institut Pasteur, la cité des sciences et de l'industrie, aucune vague ne résiste à ce surfeur et scientifique. Joël Deronet s'est installé au carrefour du futur. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Therrade. Père d'une célèbre écrivaine, un porteur du surf, scientifique, conférencier, professeur, conseiller en entreprise, découvrez les mille facettes de la vie de Joël Deronet. Le papa de la femme de l'être, Tatiana Deronet, était connu bien avant sa fille, puisqu'il est un pionnier. En 1960, il était désigné champion du monde de surf, une discipline qu'il est l'un des premiers à avoir importé en France quelques années plus tôt. En plus, le surf, c'est un peu une métaphore du vivant. La vie est comme une vague. Et sur cette vague, on est à la fois déterminé et libre. Déterminé parce que la vague, elle est formée par quelque chose d'autre qui ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma vie. Et en même temps, libre d'évoluer sur cette vague de manière différente. Donc le surf, c'est plus qu'un sport. C'est un art de vivre. C'est une culture. Découvreur du surf, mais aussi de l'ancêtre d'Internet, le réseau Arpanet, alors qu'il était enseignant-chercheur au Massachusetts Institute of Technology de 1967 à 1975. Dans la même période, Joël Deronet était attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux Etats-Unis. Sa proximité avec les politiques ne suciera pas à faire arriver plus vite Internet en France. Mais cette découverte reste l'un des points forts de son parcours. Débuté à l'île Maurice en 1937, Joël Deronet est arrivé à Paris en 1945, là où il passe son doctorat en sciences à l'Institut Pasteur. Il est alors spécialisé dans la chimie organique et prébiotique. Mais son domaine de compétences va bien au-delà. Sa voix est toujours très écoutée, même en matière d'éducation. L'apprentissage moderne va se faire de plus en plus par une constellation d'outils. qui ne sont pas seulement la tablette, mais aussi le smartphone. Un sujet sur lequel Joël Deronet ne manque pas d'humour. Est-ce que savent faire la génération Internet aujourd'hui, la NetGen, que j'appelle les MHBG, les mutants hybrides bionumériques géolocalisés ? Bien sûr. Ce qu'ils savent faire, c'est apprendre aux seniors que la transversalité, encore une fois, des apps, l'appli pour en parler un peu plus correctement, des logiciels classiques, des réseaux, des moteurs de recherche et du travail ensemble, créent une constellation qui catalyse l'apprentissage. Pour cet enseignant, qui a été élu personnalité de l'économie numérique en 2012, il y a toutefois une condition. Donc tous ces outils doivent être utilisés. Mais le problème, la question, c'est d'avoir un projet pédagogique. Et ensuite, quand on a un projet pédagogique, c'est-à-dire un plan systémique, alors on cherche les outils adaptés. Ce scientifique aux allures de philosophe, à la fois tranchant et élégant, qui se revendique d'une approche systémique, a trouvé le savant cocktail pour rester concernant, toujours dans l'air du temps. Un savoir et une pensée qu'il ne pouvait que communiquer, notamment à travers l'écriture de nombreux ouvrages, qui pourront servir de base pour les générations futures. La mise à exécution de la transmission, qu'il a toujours défendue avec passion. Merci infiniment. Et tout de suite, on part à l'assaut de l'Europe numérique avec nos invités. C'est le Talk première partie. Et pour célébrer justement l'Europe en ce 9 mai 2023, André Leuze-Croque-Pietry, président de Jedi, est avec nous sur ce plateau. André Avogan également, cofondatrice de la European Champion Alliance. « Jedi », vous avez bien vu, écrit « Jedi » sur votre écran. Oui, mais comme « Joint European Disruptive Initiative ». Si je le résume, André, c'est l'ARPA européenne. Encore faut-il savoir ce qu'est l'ARPA, cette agence justement de l'innovation rattachée à l'administration américaine qui a toujours poussé la recherche et le développement en matière de technologie. Vous regroupez de nombreux acteurs, encore une fois, chez Jedi, de l'innovation technologique. L'idée, c'était de se dire que finalement, importer une méthode américaine pour faire bouger le cocotier de l'innovation en Europe, ce n'était pas si tiré par les cheveux que ça. Oui, on va essayer de s'inspirer des meilleurs. Et aujourd'hui, cette agence, effectivement, elle est à la base de la quasi-totalité des grandes innovations qu'on a connues dans les 60 dernières années. Pensez au GPS, pensez à Internet. Internet s'appelait initialement ARPANET, donc ça vient de l'ARPA. Plus récemment, tout ce qui est les microprocesseurs, les microchips, la furtivité, le véhicule autonome, Siri dans vos téléphones mobiles, tout ça vient de grands défis. Alors, qu'est-ce que fait ARPA et donc qu'est-ce que fait Jedi ? C'est qu'on lance des grands défis technologiques sur des sujets trop risqués ou trop long terme pour les entreprises, mais qui peuvent changer le monde. Et c'est notre objectif. On peut se lamenter que l'Europe soit en retard. On va sûrement un petit peu en parler sur la tech. J'ai l'impression que vous allez vous lamenter, oui. Mais on peut aussi être de manière très positive et on a essayé de regrouper la plupart des acteurs, les scientifiques, les grands fondateurs de start-up deep tech, mais aussi des industriels dans tous les pays européens et même au-delà, les Suisses, les Britanniques. Et en fait, on lance la mission de Jedi, c'est de lancer des grands défis pour s'assurer que l'Europe soit à la hauteur et en tête dans cette course technologique. Des missions pan-européennes qui sont très en avance de phase et qui dépassent stricto sensu les frontières de l'Union européenne. De l'autre côté, justement, de la table et de la chaîne de valeur de cet écosystème, il y a vous, André, avec la European Champion Alliance. C'est une association à but non lucratif. Jusque-là, tout va bien parce que vous êtes à la fois des experts, des experts à travailler pour, j'allais dire, le bien commun, quasiment pour le fait de faire mieux éclore ces start-up, ces scale-up européennes, leur donner une véritable chance d'exister et à la fois de promouvoir un certain leadership entrepreneuriel, mais aussi technologique. Tout à fait. Donc la European Champion Alliance, comme vous l'avez dit, c'est une association à loi de 1901, donc à but non lucratif, qui a été créée en 2020 avec le but d'aider et de promouvoir aussi les start-up et les scale-up européennes et de les aider à grandir plus rapidement parce qu'on a besoin de plus de champions numériques européens, des grandes sociétés technologiques qui sont leaders mondiaux sur un certain nombre de technologies. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association et maintenant, on fête nos trois ans. Un joyeux anniversaire ! Vous organisez le 11 mai cette semaine, tiens, le European Champions Day 2023, jusque-là tout va bien, qui sont vraiment ces champions européens que vous appelez de vos voeux ? Exactement. Donc dans deux jours, on a notre premier grand événement physique parce qu'on a lancé cette association pendant le Covid, donc on n'a vraiment pas eu la chance... Double tour de force ! Voilà, exactement, de se rencontrer physiquement. Donc on va aborder trois thèmes lors de cette journée-là qui sont pour nous très importants, qui sont la cybersécurité, le climat, donc ce qu'on appelle le climate tech aujourd'hui, donc des technologies qui sont là pour améliorer notre empreinte carbone aussi dans le monde, et troisièmement la smart industry, donc la digitalisation des industries et de nos usines. Quand je vous entends et quand j'entends ces thèmes, d'abord j'ai envie de faire un énorme clin d'œil à Gaël Musquet, ici à côté de nous, mais surtout je me dis que ça reflète, là aussi André et Andréa, certains champs de technologie, certains champs d'innovation que l'Europe a envie particulièrement d'incarner aujourd'hui, 2023 évidemment, mais surtout pour les années qui viennent, la cyber, la deep tech, le climate change, le climat tech, le fait de se dire que même dans l'industrie aussi 4.0, on a plus que jamais un rôle européen à jouer. Est-ce que je dis vrai André ? Oui, on a un vrai rôle, et on sort d'une séquence politique un petit peu compliquée, où souvent on entendait, mais il nous manque un cap, il nous manque une vision, on a vraiment l'impression que l'Europe, elle a un boulevard d'elle, la France, l'Europe a un boulevard, le sujet de la lutte contre le changement climatique, c'est pas juste quelque chose de contraignant, c'est quelque chose qui va nous permettre de réinventer, on parlait du Covid, on avait tous espéré que le Covid, il y aurait un monde totalement différent, malheureusement on se rend compte qu'on prend malheureusement toujours autant l'avion, on se déplaît, donc les changements d'habitude, ça va être très compliqué, donc la technologie, en plus des changements de manière de faire, va être absolument essentielle. La deuxième chose, c'est le digital, on est entré de plan plaid dans un monde où le digital est au cœur, pas juste de l'économie, mais de nos systèmes démocratiques, de la manière dont les opinions politiques se forment, etc. et on se rend compte aujourd'hui que les Européens ont besoin de réinvestir et là aussi, aujourd'hui, les technologies digitales sont souvent vues comme contraignant la démocratie ou les libertés publiques, on pense à la reconnaissance faciale, on pense aux grands réseaux sociaux, la question c'est, est-ce qu'il peut y avoir des technologies qui au contraire, encouragent le partage, la diversité, le consensus, enfin ce qui fait la base de nos sociétés. Et la troisième chose, c'est je crois la santé, je crois qu'on sort quand même d'une séquence terrible qui est avec le Covid. – Et on s'est rendu compte aussi que la santé pour le coup n'était pas une compétence à niveau européen, mais une compétence de chaque État membre, donc il y a peut-être aussi des ponts à trouver et des règles à trouver. – Il y a des ponts à trouver et il y a surtout une préparation, on voit bien aujourd'hui, si on avait préparé, avec des si on fait beaucoup de choses, si on s'était préparé vraiment à cette pandémie, ça aurait coûté beaucoup moins en termes de drame humain et également financier. Malheureusement, ce genre de crise risque de se reproduire, est-ce qu'on va être mieux préparé ? Donc c'est vraiment un cap qui je pense est très enthousiasmant pour pas juste les décideurs et pas juste l'élite, mais vraiment la société tout entière. – La société tout entière et l'écosystème au sens vraiment premier du terme. Je me retourne évidemment vers Gaëlle puisque Gaëlle, vous le savez, messieurs-dames, non seulement est à cœur éthique, mais surtout prépare les populations aux situations de catastrophes naturelles et d'urgence, pas que les catastrophes naturelles pour le coup. – Tu penses que l'Europe est prête à affronter justement de nouvelles crises, de nouvelles pandémies, quelles qu'elles soient, grâce à la technologie, sans faire de technosolutionnisme. Est-ce qu'on a vraiment une carte à jouer ? – Bien sûr, là, on a eu même sur ce plateau énormément d'initiatives qui ont été évoquées. On peut parler du programme Copernicus avec tous ces satellites qui sont lancés pour nous aider à anticiper, prévoir, comprendre ce qui se passe et anticiper des sécheresses, des canicules, des tempêtes, on a un programme spatial qui est ce qu'il est aujourd'hui, mais qui n'a pas du tout à rougir avec la constellation Galiléo. On a des champions de l'open source, Vidéolan, qui est le logiciel français, presque mondial, le plus téléchargé et le plus utilisé au monde. qu'on n'a vraiment pas à rougir en fait de nos capacités et de nos entrepreneurs historiques comme Fabrice Bélard avec FFMPEG, dont on a déjà parlé ici. Donc, on n'a absolument pas à rougir sur ces questions-là, mais en même temps, il faut une volonté politique et économique pour accompagner ces TPE, PME, ces entrepreneurs et ces innovateurs pour qu'ils puissent justement pouvoir être à la hauteur des investissements qui sont faits sur d'autres empires, du côté de la Chine, du Japon et de l'Asie en général, même quand on prend la Corée, évidemment, des Amériques, bien entendu. – Ça, c'est intéressant ce que nous légale parce qu'Andréa, on a coutume de dire que ce qui manque peut-être à la tech européenne, c'est un marché, pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il est déjà énormément saturé par d'autres plateformes et d'autres grands services technologiques, qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains ou qu'ils viennent d'autres grandes nations tech par ailleurs, c'est ça ce qui nous manque, c'est peut-être aussi le fait d'oser, se dire qu'entre Européens ou de façon pan-européenne, on peut aussi proposer des services tout aussi performants, tout aussi utiles. – Tout à fait, donc les sociétés européennes ont, comme tu disais, pas du tout à rougir devant les concurrents américains et je pense que c'est quelque chose que nous, on défend aussi avec notre association, c'est de dire que pour la plupart des défis technologiques qui ont les entreprises aujourd'hui, il y a des alternatives européennes qui existent, des très bonnes sociétés, des PME, mais aussi ce qu'on appelle des scale-up, donc des sociétés déjà un peu plus grandes et qui ont déjà une implantation européenne ou internationale qui peuvent tout à fait proposer des services et des produits qui sont à la hauteur de nos concurrents, éventuellement américains ou chinois. Donc tout à fait, ça existe, il faut aider et accompagner pour qu'il y en ait encore plus dans tous les différents secteurs pour une entreprise, pour une grande entreprise, par exemple du 4K, K40, elle a des demandes et des défis dans tous ces différents secteurs d'activité, donc il faut pouvoir apporter aussi des solutions par les sociétés européennes à tous ces défis. Et faire que ces solutions européennes ne soient pas uniquement la face immergée, si j'en veux dire, de l'Eyberg, pas que du B2B, ce soit aussi du B2C, que ce soit des produits de grande consommation et pour le grand public. C'est ce qui nous manquait peut-être aussi jusqu'à présent, André, cette idée, alors je vais faire du vocabulaire très tech, de l'UX, le user experience, le fait de se dire qu'il faut mettre à portée d'utilisatrices et d'utilisateurs des systèmes qui soient simples, qui soient beaux, qui soient transparents. Alors il n'y a pas une émission pour en s'en parler de ChatGPT, donc je vais en parler également, mais pour moi, ce qui s'est passé avec ces grands modèles de langage d'IA qui sont apparus il y a maintenant quelques années, ChatGPT il y a six mois, c'est quand même un grand message d'espoir parce que pendant longtemps, les Européens, en gros, pour simplifier, se disaient qu'il faut qu'on fasse la peau à Google. C'était cette espèce de monstre qui avait une domination à plus de quatre ans. Et ce fantasme de ce serpent de mer du Google européen que tout le monde a cherché à créer pendant des années, et on a essayé, en fait, la méthode n'était pas la bonne, c'est-à-dire on a essayé d'être en confrontation directe. Et là, ce qui arrive avec la tech, c'est qu'il y a une prime au premier. Donc la notion de vitesse est souvent aussi importante que l'argent. On est trop souvent en Europe orienté sur combien d'argent on peut mettre. La vitesse est importante. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on vise le coup d'après. C'est vraiment nous, le cœur de notre mission, c'est qu'on passe 50% de notre temps à essayer d'anticiper quels sont les sujets à 3-10 ans qu'il faut préparer aujourd'hui pour ne pas être surpris. Et à nouveau, ChatGPT, au lieu de faire de la confrontation frontale, a inventé avec une UX absolument incroyable, c'est-à-dire on peut rentrer avec des phrases absolument normales, au lieu de faire une recherche par mots-clés. Eh bien, en quelques mois à peine, ils sont en train de mettre quand même à risque ce qui est quand même le cœur du métier de Google. Donc, c'est un énorme message d'espoir, ça montre que dans la tech, rien n'est figé. La vraie question, c'est pourquoi ChatGPT a été inventé aux Etats-Unis et n'est pas européen. Alors qu'en plus, il y a plein d'ingénieurs et de scientifiques. Parce qu'on parle toujours de la technologie, il faut aussi dire technologie et science. Je pense que l'aspect scientifique, notamment pour les plus jeunes qui nous écoutent, est absolument fondamental. C'est le monde de demain, il sera essentiellement scientifique. Ça, c'est un vrai défi auquel on a toujours été confronté en Europe. On a les meilleurs cerveaux d'un point de vue science, en effet. Vous le rappelez, au pluriel d'ailleurs, les sciences. pour faire émerger ces talents et passer finalement de la recherche au brevet, à l'industrie et aux produits. Comment ça s'explique, Andrea ? Je pense qu'en effet, comme vous dites, on a en Europe vraiment les meilleurs têtes, les meilleurs cerveaux qui sortent de nos universités. Après, il faut transmettre ça dans les entreprises, dans les industries. Il faut que ça vive. Ça veut dire qu'il faut que ces gens aussi puissent s'exprimer. Donc il faut d'un côté soutenir la recherche et l'innovation dans les universités, en faire sortir aussi des spin-off des sociétés qui après arrivent un petit peu chez vous avec les projets dans la disruption de l'innovation. Et après, il faut le transmettre dans les entreprises et faire aussi grandir ces innovations et aussi ces techniciens et ces spécialistes dans les entreprises. Ce qui est en train de se découper sur ce plateau, c'est de véritables vases communes. Quand, encore une fois, entre des institutions comme la vôtre et des fondations comme Jedi et André qui permettent de voir, de mettre un cap d'une deadline sur l'innovation en avance de phase jusqu'aux initiatives, aux alliances comme les vôtres Andréa qui vont, une fois qu'on est arrivé au projet et à l'entreprise, pouvoir les porter haut. Gaël, toi aussi, tu as l'impression que tout le monde peut jouer un rôle dans cet écosystème ? Complètement. On a une aversion en risque aussi sur ce continent qu'on ne retrouve pas forcément en Asie ou aux Etats-Unis. Je prends deux exemples assez concrets justement sur la facilité d'accès de la technologie. Quand on imagine ce qu'était avant un routeur, un modem d'accès Internet et ce qu'une entreprise, un visionnaire comme le patron de Free a fait, donc il a transformé en fait nos routeurs en des beaux objets qui permettent d'avoir accès Internet et en même temps de regarder la télévision et en même temps de jouer et en même temps d'avoir des télécommandes qui permettent de contrôler tout ça. Rien que ça, encore une fois, on n'a pas du tout à rougir de cette affaire-là. En notre cas, l'ETSI, qui est quand même l'organisme qui normalise ce que sont les télécommunications dans le monde, il est à Sofia Antipolis, cet organisme. Et on a, sur notre territoire, sur le sol français, toutes les raisons et tous les moyens d'accéder à ces nouvelles technologies. Des entreprises ne s'en prient pas, des TPE comme une N6, comme un Microsoft, innovent en la matière, mais où est-ce qu'elles font la majorité de leur chiffre d'affaires ? Aux États-Unis, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Donc c'est bien la preuve qu'on a effectivement ces talents, on a effectivement ces pépites, on a évidemment ces chefs d'entreprise qui souvent, avec parfois beaucoup d'humour, prennent des risques, mais en même temps que les capitaux en Europe n'accompagnent pas ou qu'on ne soutient pas forcément au début, en tout cas. Je pourrais encore citer l'exemple d'OVH avec le refroidissement des serveurs par de l'eau. Ce n'était pas trivial quand Octave a commencé et aujourd'hui, ça tombe sous le sens pour beaucoup de data centers de se refroidir avec ces circuits à eau directement sur les composants électroniques. Donc voilà, on a plein d'exemples mais qu'il faudrait évidemment continuer à soutenir et accompagner. Si j'extrapelle, ce que tu nous dis, c'est qu'en Europe, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, le problème, c'est de réussir à les mettre dans les pompes à essence. Oui, alors il faut faire quand même attention, on a de plus en plus dans le monde entier des bonnes idées et en fait, l'idée unique qu'on a tout seul dans son coin, elle n'existe plus, elle est quand même très distribuée et là pour le coup, le Covid a accéléré cette interconnexion. On l'a bien vu pendant la recherche sur le vaccin, on a eu l'impression quand même que le monde était un énorme cerveau qui travaillait ensemble et en huit mois, on a réussi quand même un miracle assez étonnant. Deux choses, peut-être une complémentaire qui n'est pas souvent notée, on pense toujours que c'est une question d'argent ou de prise de risque. J'achète pas trop cet argument-là. Je pense que notre capacité de prise de risque, elle est la même. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la technologie, surtout dans ce qu'on appelle la deep tech, donc vraiment ces sociétés qui sont vraiment fondées sur la science, sur des innovations de rupture, le risque, il est le même partout, en Chine, à Palo Alto, à Boston, à Paris, à Munich, mais le potentiel de gain, ce qu'on dirait dans le jargon des investisseurs, l'upside, il est continental aux Etats-Unis, il est continental en Chine, il est, on fait une grande société française, une grande société allemande, donc il est segmenté parce qu'on n'a pas, ça il faut vraiment aussi tordre le cou à cette idée, il n'y a pas aujourd'hui de marché unique sur tous les sujets d'avenir. Sur l'énergie, il n'existe pas, regardez juste le conflit entre les Français et les Allemands, il n'existe pas dans la cyber, il y a 27 agences de cybersécurité, il y a 27 stratégies d'intelligence artificielle, donc là il y a un vrai effort. Moi j'aimerais bien qu'au lieu de se concentrer sur la pluie de subventions que nos hommes politiques aiment bien et hommes et femmes politiques, c'est bien réparti là, aiment distribuer, il faut probablement le faire, il faut qu'ils se concentrent sur créer un vrai marché qui aujourd'hui n'existe pas pour vraiment avoir cette perspective. Aujourd'hui une start-up dans la santé française, quand elle va en Allemagne, elle doit repasser par les autorités de contrôle. – Ce que vous voulez dire quelque part, c'est qu'en fait si on avait un docte libre qui pouvait s'importer et s'exporter, même s'implanter en tout cas, ça tombe bien, partout dans les 27 pays de l'Union européenne, ce serait d'autant plus simple, il faudrait qu'il y ait une espèce de start-up visa dans le bon sens du terme parce qu'il existe avec la Frenchech mais pour d'autres questions, un visa, un passeport européen qui permette à ces champions dans leur domaine de pouvoir s'implanter partout dans les 27. Dans un instant, Andréa, André et Gaëlle, on va se poser une question, on va partir à la recherche de la tech européenne, est-ce que c'est la tech des valeurs, est-ce que c'est la tech de l'éthique ou la tech bisounours ? Ce sera notre question pour la deuxième partie de cette émission, mais d'abord on fait un tour du côté d'une autre planète, la planète numérique, la planète d'Edouard de Nuo. Et c'est le zap de notre très européen Edouard. Et c'est l'éthique. C'est l'éthique. Donc, maintenant, l'éthique, votre téléphone est en. Tu peux te dire ? Je pense que tu peux entendre. C'est l'éthique. C'est l'éthique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous êtes de retour dans l'école du futur, toujours en compagnie d'Andrea Vaughan, d'André, le The Crook Pietri, pour Jedi et pour le European Champion Alliance. Vous le savez, aujourd'hui, on parle, on célèbre cette Europe et on essaie de comprendre ce que veut dire réellement la tech européenne. On est aussi avec Gaëlle Musquet et ça tombe très bien parce que Gaëlle a une idée derrière la tech. Et quelle idée ? Un anniversaire, même si j'ose dire, une célébration, ce n'est que célébration dans cette émission, celle d'Eternet. Tout à fait. C'est en fait la 50e année de mise en œuvre de ce protocole. 50 ans de bons idroïaux services. Ce port réseau, il est indispensable à la connectivité de nos appareils connectés, nos box, nos serveurs, nos routeurs. Toutes ces machines, aujourd'hui, sont connectées grâce à ce petit port Ethernet que l'on reconnaît bien. Et malgré les progrès réalisés qu'on a sur le Wi-Fi, sur les connexions Bluetooth, sur NFC, sur l'USB, ce protocole reste vraiment la référence quand on veut connecter les machines entre elles. Il est né en 1973 et vient de la contraction du préfixe Ether, dans lequel on pensait que l'univers baignait, et du suffixe net, pour NetWorker, Ethernet. Et donc, c'est encore aujourd'hui un des grands standards des réseaux locaux, mais aussi métropolitains, qui commencent par 802. Tous les protocoles qui commencent par 802 ont été définis par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, définissent un peu les réseaux. Donc 802.3, c'est pour l'Eternet. 802.11 pour la Wi-Fi, si vous avez suivi mes précédentes chroniques. 802.15.1 pour le Bluetooth, qui est aussi un protocole réseau. Nom de code 802, vous l'aurez donc compris. Comment est-ce qu'il est né ce protocole ? D'abord, mon cœur saigne, il n'est pas né en Europe. Non. 22 mai 1973, c'est Robert Metcalfe, qui a 27 ans, met en oeuvre pour la première fois ce protocole, qu'il a co-inventé dans les laboratoires de Xerox à Palo Alto, en Californie, dans le nord de la Silicon Valley. Et l'anecdote, c'est qu'en plus, il n'a pas été retenu par Harvard pour se connecter à Arpanet, ce grand ancêtre de l'Internet. Merci Harvard de nous avoir permis d'avoir un peu les lumières de Robert. Et donc, cette anecdote lui a permis de rejoindre le MIT, où il a permis de continuer à améliorer sa thèse, qui visait justement à relier les ordinateurs d'Arpanet à l'époque. Il y avait deux grands protocoles, déjà concurrents d'Internet, Token Ring et ARCnet. Et au début, ce protocole, il se basait sur des câbles coaxiaux. Donc, on avait un câble central, une âme en plastique et une gaine métallique. Et cette première norme, au début, ce qu'on appelle le Dibasté, permettait d'avoir un débit de 10 Mbps par seconde. Il a très vite évolué vers d'autres moyens de connexion. Parce que le Dibasté 5 permettait déjà de connecter une centaine de machines sur 50 mètres de longueur de câbles. Et quand on est passé au Dibasté en 1990, on a pu relier 1024 machines sur 100 mètres. Mais cette fois-ci, sur les paires torsadées, donc on est passé du câble coaxial à des paires torsadées, ce fameux câble RJ45, que même au maquillage tout à l'heure, on m'a évoqué. On est toujours trahi pour un RJ45. Et donc, voilà, c'est vraiment ce petit bout de câble réseau qu'on connaît tous, qui permet depuis 1990 de nous connecter. On est passé aussi d'une logique de bus à une logique en étoile. Donc, chaque machine va se connecter à ce switch qui permet de connecter les machines entre elles. Alors, d'accord, Ethernet a 50 ans, mais moi, je crois que tout le monde peut changer tout au long de sa vie. Est-ce qu'il peut encore évoluer ? Ah oui, complètement. Il va continuer à évoluer. Depuis 1973, les débits ont explosé. On est passé du 10 BAST-T au 100 BAST-T pour Face Ethernet en 1995, au 1000 BAST-T, donc au gigabit Ethernet en 1999, 10 gigabits Ethernet en 2002, 25, puis 50 en 2016. En 2017, on est à la version 802.3 BS, qui permet d'atteindre les 200 gigabits, puis les 400 gigabits. Et l'IEE, donc l'institut dont je parlais au tout début, prépare le 800 gigabits Ethernet, qui sera supplanté d'ici 2025, normalement, si tout se passe bien, par le 1,6 terabits Ethernet. C'est-à-dire l'occasion de rappeler une petite anecdote aussi à propos de Robert Metcalfe. C'est qu'il est connu pour deux autres raisons. La première, c'est la loi de Metcalfe, parce qu'il a évoqué très tôt qu'un réseau, l'utilité d'un réseau, était proportionnelle au carré de ses noms d'utilisateurs. L'intelligence, quand on regarde un réseau comme Wikipédia ou comme OpenSkipMap, ne va pas être linéaire en fonction du nombre d'utilisateurs, mais l'intelligence à l'avenir, elle va augmenter au carré du nombre de personnes qui se connectent et qui contribuent à l'intelligence du réseau. Et c'est pareil pour Ethernet. Plus on va avoir des machines connectées, plus on va pouvoir, on va devoir même supporter des besoins de connectivité. La deuxième raison pour laquelle est connue en fait Robert Metcalfe, c'est de pouvoir monter une société qui s'appelle Toicom, qui a été rachetée en 2009, 2007 au début par Huawei, d'accord ? Et Ben Capital, mais c'est surtout Huawei qui est connue. On croit, oui, tout simplement. Tout à fait. Les Chinois pourraient être rachetés très vite après. Les Américains ont très bien compris qu'il ne fallait pas laisser partir cette petite pépite. en 2009 par HP pour 2,7 milliards de dollars. Donc donner intérêt un peu d'avoir les travaux de Robert Metcalfe sur le sol américain. Et ces travaux d'ailleurs ont été récompensés le mois dernier, il y a deux mois d'ailleurs, par le prix Alan Turing, qui est la plus haute distinction pour un ingénieur. Donc longue vie à lui, longue vie à Internet. Il fête ses 77 ans cette année. À Internet surtout. Et Internet, 50 ans. Surtout à Internet. Merci infiniment. C'est très précis les chroniques de Gaël, parce que vous le savez, si vous êtes en train de réviser pour votre brevet PIX, votre brevet de compétences numériques, ce sont des données qui vont vous être précieuses. Merci Gaël, tu restes avec nous. Et on va appliquer la loi de Metcalfe, tiens, à ce plateau. On va essayer d'avoir cette intelligence collective et au carré pour comprendre comment mieux définir cette tech européenne qu'on appelle de nos voeux. C'est la deuxième partie du talk. Et pour continuer justement à brainstormer sur cette Europe à la fois numérique, tech et l'Europe des valeurs, on est avec André Avogan pour la European Champion Alliance. Vous tenez cette semaine, le 11 mai très précis, la toute première conférence où vous allez mettre ces champions et ces championnes de l'écosystème numérique européen à l'honneur. André Lezecroc-Pietry, vous êtes président de qui est littéralement l'application de l'ARPA, oui, mais en Europe. Vous visez la Lune, sans mauvais jeu de mots pour le coup, parce que vous avez importé aussi de cette agence à la fois de l'innovation et de la recherche liée à l'administration américaine, le concept des Moonshot Projects. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on va viser la Lune de façon proprement littérale, que ce soit en matière d'espace, d'innovation purement technologique, en deep tech, ça peut être aussi dans la production aussi de ces technologies. On va se donner aussi une deadline, il y a beaucoup d'anglais signes dans cette phrase, on va se donner justement aussi un rétro-planning pour se dire que cette innovation, elle est atteignable dans 5, 10, 15, 20 ans. Vous donnez un horizon et vous vous dotez des moyens pour pouvoir l'atteindre. Alors l'ARPA, c'est d'abord une méthode, mais avant d'y venir, d'abord j'ai trouvé très intéressant la chronique, parce que le sujet de Metcalfe, non pris par des grandes institutions, c'est exactement le cœur de Jedis. L'idée est de dire que si on est linéaire, on va de toute façon toujours être en train de courir derrière ceux qui ont déjà pris un avantage et qui ont cette... Donc sur les réseaux sociaux, c'est classique, c'est-à-dire courir derrière les Facebook, les Google, les Microsoft, a peu de sens. Donc là, il faut vraiment être disruptif et être exponentiel dans notre approche. Une anecdote. En 1962, il y a ce fameux discours de Kennedy qui annonce que les États-Unis se donnent comme objectif de mettre avant, donc objectif précis, quantitatif, timé, avant la fin de la décennie, donc avant 1970, un homme sur la Lune. Ils n'ont à l'époque aucune idée de comment ils vont faire ça. C'est le fameux projet Apollo. Et avec cette phrase extraordinaire, pourquoi nous le faisons ? Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est dur. Et vous avez une foule vraiment en délire. Et il y a cette anecdote, alors je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est une réalité, où quand ensuite on demande à quelqu'un qui fait de l'entretien dans le centre spatial en Floride, qui lance, donc Cap Canabral, et on lui demande, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, là en train de laver les vitres ou madame ? Il répond, je travaille à mettre un homme sur la Lune. Et vous voyez, c'est exactement ce genre de projet dont on a aujourd'hui désespérément besoin. C'est-à-dire un cap, une vision qui va permettre d'agglomérer les énergies. Et le fait que tout le monde se sente aussi partie prenante de ce défi, de ce challenge à voler ? Ce n'est pas un défi qui va rester cantonné dans les labos. C'est vraiment un défi de société. Et c'est pour l'innovation que nous, on essaye d'apporter à l'ARPA. L'ARPA américaine, elle est liée au Pentagone, ou à l'administration, comme vous le citiez. Nous, c'est véritablement une initiative de la société civile. C'est un petit peu un objet politique non identifié. C'est de dire, comment est-ce que la société civile, les scientifiques, les start-up, les industriels peuvent se mobiliser et dans les trois grands domaines qui sont importants pour les Européens, le climat, le digital et la santé. Et à nouveau, je parlais de méthode. L'idée est de dire, le temps est tout aussi important que l'argent. On va essayer de faire en deux ans, parce qu'un programme de recherche classique va mettre dix ans à faire. On ne va pas juste attendre que les gens candidatent. On va aller chercher les meilleurs pour s'assurer que les meilleurs cerveaux travaillent sur un sujet. On ne va pas faire des sujets de technologie pour la technologie, mais on va vraiment toujours partir d'un enjeu de société. Donc, vous voyez, on a des sujets sur est-ce qu'on peut détecter les tous feux naissants, feux de forêt naissants en Europe en moins de 15 minutes ? Est-ce qu'on peut rendre l'hydrogène vert trois fois moins cher qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le rendre au même prix que l'hydrogène gris ? Est-ce qu'on peut créer des batteries qui sont dix fois plus puissantes, ont une densité énergétique dix fois plus importante qu'aujourd'hui ? Des objectifs très clairs en étant, quatrième élément de la méthode, totalement ouvert sur la manière d'y arriver. Et c'est là où on encourage des équipes vraiment interdisciplinaires. On ne va pas dire qu'il faut juste des scientifiques ou juste des start-up. L'excellence, d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles viennent en termes de type et d'où qu'elles viennent également en termes de géographie. – Bon, alors, des solutions concrètes à craquer, apporter des problèmes, apporter des solutions, justement, à ces problèmes pour justement investir la société que chacun et chacune se sentent partie prenante de ce challenge à relever. Je sens que vous allez séduire un hacker éthique autour de cette table. – Insulaire en plus. – C'est insulaire, on prend deux insulaires, donc c'est magnifique. Ce qui est intéressant aussi, et je vais filer la métaphore Star Wars avec vous André, évidemment, c'est un chronique Jedi, il me fait dire que la force est peut-être avec nous. C'est important, là aussi c'est plus qu'en jeu de mots de se dire que l'Union européenne fait vraiment la force en matière d'innovation tech, spatiale, deep tech. – Oui, alors quand on voit aujourd'hui, dans toutes les grandes sociétés technologiques mondiales, les Français, les Allemands, les Estoniens sont un petit peu partout. La vraie question, c'est pourquoi se retrouvent-ils quand même souvent concentrés aux États-Unis, alors à un moment ils étaient un peu en Chine, mais c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, ou au Canada, ou ailleurs, l'idée c'est de leur donner en fait ces espaces de liberté. Et vous voyez, il y a beaucoup de débats, c'est évidemment notre démarche, elle a un côté politique, mais j'espère au sens noble du terme, qui est de dire le rôle de l'État, de la puissance publique, doit justement se cantonner, mais c'est tellement essentiel, à donner un cap pour ensuite créer des espaces de liberté dans lesquels tout le monde peut s'exprimer. Donc, on n'est ni dans le laisser-faire, et c'est là où l'Europe a quand même une singularité. Ma définition de l'Europe, c'est que c'est un continent qui a cette curiosité de toujours essayer de chercher la nouveauté, sans vouloir imposer une vision aux autres. Et là, vous voyez, on se distingue des deux autres empires qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce n'est vraiment pas un État entrepreneur qui va mettre de l'argent dans telle ou telle société. Ça, je crois que ça a souvent très mal terminé. Et d'un autre côté, ce n'est pas le laisser-faire. Donc, c'est vraiment ce cap. Et je pense que ces caps-là, ils doivent être fixés. Est-ce qu'on peut se fixer un cap qu'en 2050, l'Europe contribue à ce que, pas juste l'Europe, mais que le monde entier réussisse une décarbonation complète ? Est-ce qu'on peut se fixer un cap que, pour la prochaine pandémie, on sera prêt ? Et on sera prêt à développer des vaccins qui ne servent pas juste le monde développé, mais également le monde entier. Et troisième chose, je pense que ce sujet du digital, là, il y a quand même un combat de valeurs en ce moment. Comment est-ce qu'on s'assure que le digital, donc c'est la cryptologie homomorphique, c'est le quantique, peuvent servir les valeurs démocratiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre des bases de données ensemble ? On se rappelle, dans le Covid, ça avait été très compliqué avec les bases de données, sans revenir aux données individuelles. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle beaucoup des JO en ce moment ? Moi, je suis un petit peu déçu de voir que, pour les JO, on fasse une exception à nos... Sur la technologie de surveillance ? Sur la vidéosurveillance, non. On aurait dû lancer, et nous, on est toujours prêts à le faire, donc, tenir peut-être qu'ils nous écoutent, lançons un grand défi jusqu'à l'année prochaine. Est-ce qu'on peut faire de la vidéosurveillance sans bases de données centralisées ? Tiens, comme par hasard, Internet, c'était ça. Comment est-ce qu'on fait un réseau sans centre, pour que, justement, il soit résilient ? C'était ça, toute l'idée d'Arpanet, au début. Et on rappelle, en l'occurrence, qu'en France, la loi, justement, sur l'utilisation encadrée et préventive des technologies de surveillance enrichies par l'intelligence artificielle, dans le cadre de Paris 2024, a été adoptée par le Parlement, ce qui a soulevé un grand débat, comme vous pouvez vous imaginer. Andréa, on a coutume d'avoir un espèce de cliché, quand même, on ne va pas se mentir, sur cette map-monde de l'innovation et de la tech, en se disant que les États-Unis, il y a d'un côté les États-Unis, qui sont souvent réduites à la Silicon Valley et qui innovent pour le plaisir d'innover. L'Asie, qui se concentre autour de la Chine, est d'une tech et d'un pouvoir plutôt, qui est plutôt tenté de censurer, notamment, certaines technologies et ces populations. Et puis, au milieu de ça, il y aurait l'Europe, qui agiterait son petit drapeau blanc de la régulation en disant, OK, je ne sais pas innover, mais je sais réguler et je le fais plutôt bien. Est-ce que c'est si manichéen que ça ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas des nuances à apporter aujourd'hui en matière, encore une fois, de géopolitique et de cartes du numérique qui est en train de se découper sous nos yeux ? Alors, en effet, on reproche souvent à l'Europe d'être trop régulateur et de vouloir toujours mettre des règles à tout. Je pense que, d'un côté, en effet, on empêche... Enfin, trop de régulation empêche l'innovation, que ça avance vite, que ça avance avec beaucoup d'idées, que tout le monde peut participer à la discussion. En même temps, la régulation aussi devrait nous donner, en tant qu'Européens, la confiance qu'on va respecter un certain nombre de règles, le respect de la vie privée, de nos données, aussi des règles éthiques. Donc, moi, je pense que la régulation est importante. Après, ce qui nous emporte, nous, à la European Champions Alliance, si on a des sociétés qui veulent grandir sur le sol européen, c'est de pouvoir les accompagner pour bien comprendre ces régulations, pour grandir malgré les régulations, comme disait André aussi tout à l'heure. Ça veut dire que je veux exporter dans un autre marché. Il y a la régulation comme un mur devant moi. Donc, il va falloir que je comprenne en tant que société qui grandit, qui est petite, qui n'a pas beaucoup de moyens souvent. Ce n'est pas évident de faire ça. Donc, je pense qu'il faut les accompagner. Il faut aider à comprendre la régulation. Et après, aider les entreprises aussi de prendre ces régulations et de les transformer plutôt dans quelque chose de positif pour eux, de pouvoir justement avoir cette flexibilité aussi, de pouvoir s'adapter à des régulations françaises, allemandes, suédoises, peu importe, en tout cas, une flexibilité quand même dans le développement international. Donc, je pense que c'est ça vraiment ce qui est important pour nous. Ouvrir les chakras de la régulation et de la réglementation. Si je vous entends bien, je vous ai promis en début de cette partie d'essayer de définir quelque chose qui est indéfinissable. Quoique, j'ai entendu dans vos mots, Andréa, l'idée d'éthique, l'idée de transparence, l'idée de durabilité aussi en termes de valeur. C'est ça la tech européenne ? C'est une tech bisounours, André ? Non, non, c'est une tech qui a été pendant longtemps, enfin, c'est un continent qui a été pendant longtemps, probablement assez naïf, sur deux choses. Un, sur le digital, je pense qu'on a sous-estimé le rôle très important que jouaient notamment les réseaux sociaux, pas juste de manière économique et dans le monde digital, mais dans le monde politique. Aujourd'hui, la plupart des opinions politiques, on voit sur les millénials, aujourd'hui, plus de 50% forment leur opinion politique grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a quand même un impact très important. La deuxième chose, c'est l'impact, évidemment, des technologies, et là, je vais parler plutôt de la science, dans l'organisation. On a bien vu, sur les vaccins, à quel point le développement technologique était un élément clé de la géopolitique. On voit aujourd'hui que le conflit entre les États-Unis et la Chine, il est essentiellement autour des puces, des drones, de l'espace. Et si l'Europe, et là, je rejoins ce que disait Gaël, si l'Europe n'est pas à la hauteur, je rappelle aussi cette histoire historique. Einstein était un pacifiste convaincu. Et c'est lui qui, en 1939, a écrit cette fameuse lettre à Roosevelt où il alertait du fait que les scientifiques nazis étaient en train de travailler sur l'eau lourde pour développer éventuellement une arme nucléaire. Et donc, c'est lui, son corps défendant, à alerter le président américain. Et c'est ce qui a donné ensuite le projet Manhattan. Et heureusement ou malheureusement, heureusement parce que ça a quand même arrêté la Seconde Guerre mondiale, et malheureusement parce que ça a été le drame d'Hiroshima et de Nagasaki, a abouti au fait que c'était quand même les démocraties qui se sont armées de cette... et pas les régimes autoritaires. Je crois qu'on est dans le même schéma. Si on veut promouvoir nos valeurs, il faut s'assurer qu'on ne soit pas juste du côté purement éthique, mais il faut aussi qu'on s'arme et qu'on soit devant en termes de développement technologique. Il faut les deux. Si on veut projeter nos valeurs, si on veut les défendre, il faut à la fois être rigoureux sur notre éthique, c'est ce que je disais sur la vidéosurveillance. Si on commence à faire des concessions sur la vidéosurveillance, les régimes autoritaires auront beau jeu de dire mais regardez, vous avez deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que vous essayez de prêcher la bonne parole, mais même chez vous, quand vous avez un enjeu politique qu'on peut comprendre, je veux dire, les JO, aujourd'hui vous avez de la vidéosurveillance, vous ne l'utilisez pas, vous avez un attentat, imaginez la pression qu'il y a sur les responsables politiques. Donc c'est des enjeux très compliqués où on ne s'en sortira pas avec de la régulation pure. C'est ma seule petite critique, c'est juste de dire, ça y est, on a la régulation, on est bon. Risque d'enlever le sentiment d'urgence. Il faut qu'il y ait ce sentiment d'urgence qu'on doit être devant. – Stop au principe de précaution, que la force tech soit avec vous. Merci infiniment André Lezeau-Croque-Piétrie pour Jedi d'avoir fait un tour par le pâteau de l'école du futur. Merci infiniment Andréa Vaughan pour la European Champion Alliance. Votre première conférence, ça se tient ce 11 mai. On va pouvoir avec vous découvrir les champions et les championnes que vous appelez évidemment de vos voeux en Europe. Merci comme toujours à Gael Musquet pour tes idées derrière la tech. Et nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur. – Sous-titrage Société Radio-Canada